Ça c'est Hellwood en tolère. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, ça y est, c'est reparti, on a mis un petit peu de temps, notre ami Eric avait un petit souci au niveau de son micro, mais ça y est, tout est revenu, on va pouvoir se lancer ce petit différé de la course de Las Vegas. Donc toujours avec moi, Eric, Eric Amplier et Nicolas Ayant qui est avec moi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Nico, bonjour Steph. Voilà, donc tous les soucis qui sont réparés, donc on va pouvoir se faire ça. On va pouvoir se faire ça, voilà, ça y est, je cherche mes mots. Alors ce soir c'est quoi ? C'est le circuit de Las Vegas. Donc circuit, circuit typique de Las Vegas, circuit très rapide avec des gros virages à 20 degrés. Donc il a été refait il y a un peu d'années maintenant, ça n'a rien à voir avec le tracé d'avant les années 2000. Et puis ben voilà quoi, on retourne ici en 28 et des brouettes, 29 environ. Et voilà quoi ! Et voilà quoi ! Un circuit pas très stable pour les voitures en général. Bon ça dépend des réglages en fait. Moi j'étais stable. Moi j'étais stable. Moi j'étais toujours stable. Non, 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 non. Allez, on va se lancer alors le petit replay, on va se faire le petit décompte magique. Je me suis sûr que ce soir là, au niveau des caméras là, vous allez découvrir ça c'est top tout ce qui a été fait. Allez, on se fait le décompte. 3, 2, 1, lecture. Allez, et c'est parti donc les voitures qui s'alignent comme d'habitude. Vous connaissez le principe, le fonctionnement. Alors la pôle a été signée par qui ce soir ? J'arrive pas à voir la voiture. Je vais avoir un problème de déco. Par moi-même. Première ligne rush. Bien sûr. Nico en première place, suivi. Deuxième position, Frank Schneider. En troisième, Jean-Marc Brunet dans la numéro 8. Simon Crocher dans la 1. En troisième ligne, Christophe Bagzik à l'extérieur, donc sixième. C'est vrai que Lingerie, cinquième position. J'avais noté l'absence de Laurent Alain dans Ploton, qui n'a pas fait les qualifications, qui aurait pu jouer la pôle aussi facilement, je pense. Pendant les qualifications, il n'a pas pu les faire, donc il est en fin de paquet. Ouais, à partir de loin, on va voir s'il va remonter. Alors que là... Dangereux à l'as de partir de derrière. Ouais. Là, c'est le départ qui est donné. Et ça commence par un attentat. Aïe 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 aïe. Ah ouais, un attentat sur la rush. Un volontaire. Organisé par... La vaillante régresse la rush. Voilà, la vaillante. Bravo Eric. Il sait plus qu'on en faire pour gagner, donc ils envoient des pilotes au front. Et là, ils sont attaqués à la réserve de bouteilles de rhum. Donc là, la rush est mal en point. Plus de carburant. Alors, tu avais eu un souci technique Eric, tu l'avais expliqué sur le forum. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui s'était-il passé ? Donc, on voit un petit peu le replay. J'ai eu des problèmes de FPS et du coup, l'image s'accadait. Donc, impossible vraiment de savoir. En plus, j'avais des bruits de couinement de pneus. Donc, j'avais l'impression de partir en spin, ce qui n'était pas le cas. Et la voiture est partie directement sur la droite. Et quand j'ai eu l'image qui est revenue correcte, j'ai bien vu Christophe. J'ai relevé le pied en essayant de freiner. Parce qu'en pneu front, ce n'est pas évident de tenir la caisse rectiligne. Et puis, je l'ai à peine touché. Il est parti tout de suite en sucette. Et puis, voilà quoi. Et puis, moi, dans mon cas, je me suis retrouvé avec la voiture un tout petit peu endommagée aussi. Parce qu'après, elle était un peu moins performante sur la piste. Ouais, ouais. Alors, on voit bien, là, sur le replay, effectivement, elle part à l'extérieur. Comme s'il y avait effectivement un coup de lag. Le coup de frein que t'essaie de mettre pour essayer d'éviter. Mais... Ouais, je pencherais plutôt pas le coup de volant volontaire vers la droite, non. Non, aucun pilote n'a fait ça à la FNSC. Non. Non, ça c'est une trajectoire bizarre. D'après ce que j'ai compris, il me semble qu'il y a un autre pilote aussi qui a eu ce même problème au même moment, mais un peu plus loin dans le paquet. Bah, on avait eu ce problème-là détonable. Parce qu'Adrien Le Bouard avait eu ce souci-là dans le premier tour. Et puis, effectivement, ça a été répété une autre fois par un autre pilote. Je ne me rappelle plus qui c'est. Je ne sais pas si c'est pas... Il y a Thomas Cazor, là, qui a eu des soucis. Ah, oui, c'est Thomas, peut-être. Je ne sais plus si c'était Thomas ou Paco qui avait eu ce souci-là. Alors, d'où ça vient ? Honnêtement, il faudrait aussi que je surveille. Parce qu'avec ma config, moi, je tourne à 160 FPS. Donc une baisse de FPS, ça, c'est pas visible. Tac, il faudra regarder à ce niveau-là, peut-être. Bah, moi, en temps normal, je suis à 140 et tout. Là, au début de la coche, j'étais à 90-100. Et dans la partie juste après la ligne droite, j'étais à 90-70. Puis, il voit un coup à l'attaque du turn pour sa chute à 20-24. La petite fraction de seconde qu'a mis un petit peu le bordel sur la piste. Ouais, bah, dans le paquet, ça ne pardonne pas. De toute façon, ça, c'est clair. On va voir le Chris qui va quand même aller réparer son coffre, compter les bouteilles cassées. On va voir s'il en reste pour faire ce qu'on peut rappeler. Il va même vider le coffre sur ce coup-là, je crois. Ouais, il va regarder un petit peu, il va faire le porteur d'eau, hein, on dit son vélo. Bon, là, ça va être le porteur de rhum pour la rush, donc on va voir. Ouais, Chris qui est en train de découper le coffre, bah, pas lui, c'est Mickano. Alors, lui aussi, là, il est sorti, là, il tape dessus, là, il est sorti. Voilà, il a laissé un bout par terre. Chris qui avait très très peu roulé pendant les practices, qui est arrivé trois minutes avant les qualifications. Pas le temps de s'habituer au setup, et puis, donc là, il s'habitue au setup et à l'aérodynamisme légèrement modifié de sa voiture, maintenant, qui n'a plus de pare-choc arrière. Il est vraiment quelque peu déformé par d'une dernière. Ouais. Ah, on a Eric aussi qui va faire un arrêt au stand. Ah, parce que ça a dû bouffer à l'avant, moi, quand même. Ah, bah, oui. Il y a de la gomme aussi qui est resté un petit peu, moi. Qu'a noté sur cet accident, la belle réaction de Alain Borda, si ma mémoire est bonne, qui était en wall draft au même moment, qui a réussi à éviter Chris qui était arrêté sur le mur extérieur. Ah, on n'a pas vu sur les ralentis. On n'a pas vu sur les ralentis. On va voir sur les ralentis. Donc, ça n'a pas beaucoup bougé. Quand même Jean-Marc qui a pris la deuxième place. Et drapeau vert. On va voir. Oh, cinquième tour. Donc, sur 134 à parcourir. C'est vraiment un très piégeur pour les restarts avec une ligne extérieure qui est très glissante en pneu froid. On va voir que ça s'attaque déjà à deux, trois de front, deux premiers virages. Alors qu'on a une quête entre Thomas et Tyrémion et Tyrémion gravé contre le mur. Ah, on va aller, il n'a plus de côté droit, là. Plus de moteur non plus. Alors que dans le même temps, il y a eu du grabuge dans la ligne droite arrière. Ah oui, derrière, ça se pousse, là, ça bouscule. Michel Soulis, là, qui fait bouscule. Il est en train de s'empiler dans le tri-ovale. Oh, la voiture verte, là, qu'est-ce qu'elle vient faire ? C'est Eric qui a remis une couche. Eric Motivé, donc en début de course, il aime le contact. Donc, dans le même temps, dans le même temps, on a eu un souci en ligne droite arrière. Je disais donc avec Mathieu Michez et Alain Combre ou Alain Borda, je ne sais plus. On spin tous les deux. On va voir ça sur les ralentis. Ouais, là, on voit le ralenti, la touchette entre Thierry et Thomas. Donc, Thierry, là, qui s'explose sur le mur extérieur, là, sur le safer wall. On rend son avant, il est complètement détruit. Il n'y a plus de roue avant droite, il n'y a plus rien. Il a fait une belle puissance contre Thierry, comme ça. Ouais, puis il tient bien sa voiture, on a vu l'état de sa caisse. Il y a eu. Ça a pu vraiment mal finir pour les pilotes qui étaient derrière lui, ici, et à l'intérieur. Beaucoup d'adhérents sur l'arrière de la voiture qu'il a tapé, quand même, parce qu'on croit qu'elle bouge d'un poêle. Il faut quand même qu'il y ait du poids. Dans le coffre de Thomas, il y a de tout. Il y a des clés à molette, des pierres, des clous. Il y a tout l'arsenal qu'il faut pour attaquer ses poursuivants. Donc, il y a du poids. Salut Toto. D'ailleurs, Thomas, il devait venir ce soir, hein ? Faut le dire. Mais normalement, il a dû oublier. Voilà. Alors que là, on voit ce qui s'est passé dans le même temps sur la ligne droite arrière, en fait. Ah ouais, tout ça entre... Alain Borda et Mathieu Chazze. Ouais, Mathieu. Un petit bump... On pourrait dire de rien du tout. Ça s'est passé au même moment. Ce qui est un petit peu surpris, d'ailleurs, les pilotes qui arrivaient derrière, dont je faisais partie, puisqu'on a été quand même plusieurs à avoir relevé le pied. Et on s'est fait avoir suite au deuxième qui est arrivé en sortie de T4. Et de ce fait-là, en voyant que je ne sortais pas, on a tous réaccéléré. Et on a vu, deuxième carton derrière, un petit peu... Ça a été une petite panique, quoi. Il y a Adrien Leboir, sur ce coup-là, qui s'est tapé le mur pour éviter les... Les pilotes devant lui, là, qu'on va rentrer au stand, qui a cassé la roue avant-droite. Ou avec le bazar qu'il y a, rentre un peu trop tard au stand, et il va prendre un tour, puisque les leaders sont déjà derrière les derniers pilotes. C'est un peu le bazar en piste, sous-jointe. Adrien Leboir et Michel Soulis, qui sont rentrés au stand pour réparer, qui, du coup, ont pris un tour de retard. Ils sont rentrés au moment où les leaders passaient la ligne. Michel Soulis, qui a pris un gros choc de la part d'Eric. Le déclenchement du jaune, qui a quand même eu un souci au niveau de ces deux incidents, parce que le jaune s'est déclenché très tard, en fait. Une fois que Thierry Mion s'est fait heurter par la 301 de Paco Coapo, une fois qu'il était sur la ligne d'arrivée ou presque, ce qui fait que ça a perturbé tout l'arrière de la course, dont Eric qui arrivait après. Et la voiture de Michel. C'est difficile que dans le Big One, sur l'incident juste avec Toto et Thierry. C'était encore sous régime de drapeau vert. Donc là, les commissaires, ils n'ont pas bien assuré. Moi, je dis, avec le monde qui arrivait derrière, ils auraient pu l'agiter un petit peu plus tôt. C'est avec deux incidents en même temps. Au premier contact dans le back-draft, déjà, c'est bizarre que, d'ailleurs, il n'y avait pas eu de jaune de sortie à ce moment-là. C'est vrai qu'après, sortie, deuxième, un peu tard, beaucoup de fumée sur la piste, des voitures qui sont partis en live alors qu'on ne comprenait pas trop pourquoi. Et puis, au dernier moment, on voit les voitures dans la fumée et on se fait avoir comme des bleus. C'est la course, on va dire. Sur ce que là, on a Michel Solis qui a pris très cher au niveau de sa voiture. Eric, toi aussi, je suppose que ta voiture a dû prendre un bon coup. Bah, moi, oui. Après, j'avais du mal à dépasser les 183 MPH. Donc, autant dire que presque, oui, des temps autour, ça en sortait pas mal, quand même. Oui, ça t'a perdu 10 MPH, quoi, en fait. Ah oui, je perdais presque une demi-seconde autour par rapport à mon temps normal. Donc, ça fait beaucoup, surtout sur le nombre de temps qu'il est resté encore à faire. Michel Solis qui a une voiture très endommagée aussi, ainsi qu'Adrien Louboire. Lui a cassé l'avant-droite contre le mur pour éviter le choc qu'il y a eu en ligne droite arrière. Après, je ne sais pas qui encore a dû avoir des dégâts. Paco, Paco, peut-être un petit peu. Je pense que pour Mathieu. Ah, si Mathieu Michès a dû taper le mur. Mathieu Michès a dû taper aussi l'avant. Pour un abordat, il n'y a dû y avoir que des pneus. 10 tours de course, dont 2 sous verts seulement, ça fait quand même déjà pas mal de dégâts. Ouais, ça commence assez fort, cette course de Vegas. Pour l'instant, on a peu de pilotes compliqués, si ce n'est que pour réparer. Puisqu'on n'a pas vraiment usé les gommes ou nous avons pas le temps de faire chauffer en fait. Ouais, pour l'instant, bah oui, on a peu de virages. On rentre de nouveau pour relancer tout le monde. Ouais, et ça va repartir. Et ça repart. Il en reste encore 120 à faire. Alors, beau restart là, au niveau des 3 leaders. Vous avez l'impression qu'on était quand même assez limite au niveau des restart, au niveau de la stabilité en tête. Bien que les pneus chauds, on était quand même, on avait l'air tous un petit peu instable, mais froid. Ouais, c'est trop cher là, qui prend la 3ème place. Ouais, donc le manque de grip à Vegas qui permet... C'est assez facilement qu'on a réussi à prendre l'intérieur. On a vraiment du mal à... C'est à la faute. Vraiment, il remonte. C'est la petite erreur qui se paye souvent en cash sur ce genre de circuit. Ouais, puis c'est souvent 2-3 places de perdu d'un coup. Je vois Laurent Alain qui est déjà remonté en 17ème place. Carreuse à Clézombuche et qui remonte tranquillement. Évidemment, suivi de Parioche. On peut voir qu'il y a comme... Pas mal de frottage de muret un peu de partout. Je sais régulièrement, on a part de pas mal de pilotes dans le milieu du plot. On tire déjà très rapidement quand même. C'est sur une file et ça... La file se tire longuement, mais sûrement. Ouais, ça s'échappe hein. Il y a des trajectoires... Il y a eu une trajectoire rapide et qui est économe en pneus en fait. Tout le monde n'a pas la possibilité de prendre en fonction des réglages. Il y a aussi le 2 jaunes de suite. Ça amène de la prudence aussi je pense. Ouais, ça calme. Ça énerve aussi. Ça fait les deux. Ça énerve quand on a du grip. Là on n'a pas de grip ici. Dans la course quand même. Pendant ça fait pas de mal. On voit le trajectoire assez inter de Simon. Qui dépend vraiment limite ligne blanche. C'est la trajectoire la plus rapide d'ici en fait. On colle à l'intérieur le plus possible. Mais on fait... Moi pas mon setup ça fait assez mal au pneu avant droit. On arrive à tourner à fond ici sans descendre sous les 180 mph. Collant l'intérieur comme ça. Alors qu'on voit André Lebois en 27ème position qui nous fait une belle perte de contrôle en sortie T2. Il a d'ailleurs fallu être suivi de proche. Et puis qu'après contre une belle réaction c'est de se pousser tout de suite puisqu'il y a des gens qui arrivent. Merci Adrien. Cassez ma voiture. Cassez ma voiture. Qu'adrien qui a remplacé Thierry Joliet sur cette course. Et qui repart sur par roue. Oui mais là il a cassé le moteur. Il a tout cassé. Ce que je disais précédemment il sort l'extérieur en T2 où il n'y a vraiment pas de grip et il perd l'arrière. Craser les freins mais il n'y a pas rien à faire. Ah il faut que tu es en travers c'est fini hein. Il faut accélérer et continuer d'accélérer pour faire ton plus de la voiture. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est la seule solution que j'ai ici sur Vegas c'est de... Ton père l'arrière c'est de surtout pour écraser le frein. T'as vraiment beaucoup de circuits c'est pour garder un petit peu d'accroche et arriver à allonger le mur. On tire droit. En tout cas à la voiture 42 qui fait encore des siècles des siennes pour passer à la télé. Voilà elle marche très bien. Et le sponsor qui va être content. Et ça tombait bien puisque le pilote régulier était parti négocier avec ce sponsor justement. Négocier une hausse de salaire. Donc il va pouvoir dire... Eh eh passe à la télé. Quand je ne suis pas dedans. Alors là il va peut-être dans le mur ça va peut-être s'arrêter au stand là. Ouais. Ouais ça rentre. Et Jean-Marc qui fait le même choix que moi. Moi personnellement je suis pas rentré parce que depuis le début de la course j'ai pas vraiment attaqué. Et j'ai pas mal économisé les gommes. J'ai même pas me retrouver au milieu au fond du paquet ici donc j'ai décidé de rester en course. Sur la piste et on voit que Laurent Alain fait le même choix que moi derrière. Donc en cinquième position. En... 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 ne ferait tranquille c'est papa coco po le 303 c'est à l'embarrer quoi pour il ya un loge qui a l'air d'être un petit peu en difficulté en début de course qui est plus à l'arrière que sur le devant de la scène marioche qui est parti de derrière et qui est prudent et qui a du mal à remonter mais ça qui dès qu'on en bagarre ici on perd beaucoup de temps autour pas facile de remonter c'est pas facile de doubler et après une fois qu'on a doué toute façon on a du mal à remonter sur le paquet qui est devant ce que le draft et je connais beaucoup dans les lignes droite passion et si la piste est pas libre c'est vraiment pas facile d'apprendre du temps je sais comme pour l'instant un meilleur tour en 28 7 ce qui n'est pas l'en surtout dans le paquet parce qu'il doit savoir rouler sur la piste mais au bon endroit il est peut-être au bon endroit dans le peloton pour vous il pointe 20e moi parce qu'on a vu la course de la semaine dernière c'est qu'il est très prudent sur ses dépassements donc ici si on est prudent reste à rien en fait s'approche pas c'est pour forcer un peu le passage à l'intérieur on n'arrive pas à passer comme et le paix se rendent de nouveau et ça va repartir voilà donc tour 24 jolie incrustation Laurent Alain qui dépasse tout de suite Marc Olip Marc Olip et Jean-Marc Brunet qui a failli se vautrer un don à lignes droite on a vu il a fait un sacré écart sujet tout à l'heure en fait les pilotes de tête on était comme une limite au niveau de la stabilité au pneu froid donc c'était pas évident et Laurent Alain qui s'arrête il chope la place à Jean-Luc Domaine mais qu'est-ce qu'il a mis dans le carburant là c'est un pilote de la leader on ne sait pas inspection on attend inspection justement par l'instant la leader qui domine le championnat au niveau des victoires mais pas encore au niveau des points pas encore non la rush se défend comme elle peut malgré les attentats de la vaillante et là Laurent Alain qui s'arrête pas et là Laurent Alain qui s'arrête pas et là Laurent Alain qui s'arrête pas et voilà qui peut pas donc là encore j'ai remarqué sorti trop haut et qui a pas pu accélérer à fond je pense donc il permet à Laurent Alain de passer ouais donc on peut voir dès qu'un pilote tient vraiment la corde il y a des vitesses de passage encore plus élevée peut au détriment de l'usure du pneu là moi arrive ce que je ne voulais pas c'est à dire avoir Laurent Alain derrière moi il y a vraiment le pilote sur lequel je vais il y a vraiment le pilote sur lequel je vais ça verra des soins d'habitude tu dis que c'est moi ah non je ne m'inquiétais pas ici contre toi il n'y a pas de freinage mais je sais que Laurent Alain est super rapide ici donc je voulais pas l'avoir derrière moi surtout que tous les deux l'année dernière déjà alors j'étais premier et lui deuxième donc là je n'étais pas super content de le voir revenir derrière donc je vais un petit peu plus sur la pédale le problème c'est qu'il sait que le draft on ne peut pas décoller quelqu'un quoi il tourne à peu près dans le même temps dès qu'il y a une ligne droite il revient tu m'arrives à lui prendre un petit dément de courbe dès qu'il y a une ligne droite il revient derrière surtout qu'on voit au coton autour ça appuie quoi ah bah moi jusqu'à demain là j'étais tranquille et que j'en marque derrière donc je gère un peu les pneus et là en voyant Laurent d'entrée c'est la pédale qui ne se relève plus trop les tendons de baisser normalement ah ouais le rolin qui va signer son meilleur temps là 28 663 c'est pas bon et après on joue un petit peu les trajectoires pour perturber et lui montrer qu'on est inter et qu'on est extérieur derrière il y a Jean-Marc qui s'accroche il est là oui qui avait changé de gomme par contre qui est en gomme fraîche comme Cédric qui est derrière lui d'ailleurs en septième position aussi trois pilotes en pneus frais qui reviennent sur lui deux petits groupes de leader et puis un petit paquet derrière et après le reste des pilotes c'est bon Simon là qui dépasse Jean-Luc Cédric Lingerie va faire de même et on vient devant parce que j'ai l'impression et à Jean-Marc Laurent qui porte l'attaque et Jean-Marc en embuscade donc on était en situation l'année précédente inverse il était à l'extérieur moins l'inter mal fini cette saison ça se passe mieux il a en kiffi une petite faute il mord un petit peu la pronce sur ce coup là en T3 T4 permis de me libérer comme je disais une petite erreur et tout de suite on le paye une seconde de moi encore qui a permis à Franck et à Simon de recoller derrière et Jean-Marc qui s'accroche toujours avec ses pneus en vingt ans de plus que ses prédécesseurs mais qui est toujours là régulier lui en huitième position Stéphane Gordon il est là, faut pas l'oublier toujours là pourtant c'est en train qu'il aime pas au circuit qu'il aime pas voilà il a la charge derrière donc ça lui paye pas et Franck qui cherche à remonter parce que vu que Jean-Luc maintenant il suit plus tellement le rift et plus loin on trouve un petit groupe là avec Laurent Joly qui va nous faire un petit wall draft là j'ai l'impression non même carrément de sucette et on a encore le bûcheron impliqué dans l'histoire c'est pas ma faute non 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 mais voilà Laurent Joly qui est parti un petit peu à l'extérieur et qui a perdu l'arrière c'est typique ici en T2 pas tellement trop haut faut vraiment pour relâcher la pédale doucement si on relâche trop fort on glisse je pense qu'il va voulu reprendre un peu plus la ligne interne et qui a écrasé un peu trop fort l'accélérateur il a perdu l'arrière voir que Philippe Stano derrière perd lui ça va être l'inverse il a dû complètement lâcher l'accélérateur il a perdu l'arrière et notre ami Eric qui vient faire le ménage ah j'étais à la fête ben ouais comme disait Fernand Raneau je prends pas de billets mais j'arrive trop bien ben c'est clair que Eric 36 tours trois fois qui est dans le crash pas de chance ça veut pas ça veut pas ouais on voit en fait fille qui coupe la route en fin de compte un fil qui a perdu l'arrière ouais qui a perdu l'arrière donc effectivement peur a strictement rien fait sur ce coup surtout que la sortie T2 était presque un peu plus dure que la sortie du T4 ah oui bien sûr piégeuse de la sortie T2 donc du coup là quand on va voir ce que font les pilotes on a fait ouais je pense que ça devrait piter parce que c'est quand même un circuit assez abrasif pour les pneus ouais pas tant que ça moi je vais piter quand même moi je pense que ça fait devant ça va piter parce qu'ils ont passé les tours compliqués voilà maintenant derrière aussi ça pique ça y va dans la place de Simon et de Cédric je serai resté en piste bah le road était pas si long que ça et pas rentrer c'est comme c'est comme c'est simple d'être devant que c'est repassé surtout que moi j'avais la meilleure place pour pouvoir piter et j'ai fait la proposition j'avais tout droit en sortie on a Stéphane Boiserie pendant ce temps là qui a fait l'impasse sur le pit sur le ravitaillement pour aller mener un tour il y a vraiment des de très jolies sorties de pit des voitures en paquets assez impressionnantes sans contact ah c'est large ici pour sortir des pit ça va donc devant Stéphane Boiserie rentre au pit ce tour-ci pour avoir pris ses 5 points de bonus donc maintenant Yoche un coéquipier qui va aller grappiller 5 points de l'exemple ils vont qu'à le roussel toi Eric tu pitais avec les lapeurs donc t'as eu un tour de décalage oui parce que je sais plus je devais rester derrière une voiture et de ce que là je me suis retrouvé décalé mais bon en restant dans le tour du leader donc de toute façon vu l'état de ma voiture mieux valait que je parte du fond maintenant c'était plus tranquille j'espère qu'on a pu te revoir jusqu'à la fin de la course sur les replays t'es passé à l'image maintenant bah je voudrais pas dire mais t'es quand même assez narcissique aussi Yoche qui rentre au pit suivi de Pascal Roussel donc il a marqué ses 5 points il rentre et c'est Xavier Rouen qui vient apporter ses 5 points de bonus qui lui par contre on pourra plus piter sous Joanie il va être obligé de faire restart donc on a Cédric Lingerie quand même qui a fait un bon pit j'ai pas percuté sur le coup puisqu'il est arrivé juste derrière Laurent Alain position devant Jean-Marc Brunet Franck Schneider et Simon Crochard ce qui n'a pas trop été mon cas puisque dans les pits j'ai relativement bricolé fait des marches arrière ou alors j'étais un tout petit peu trop vite et souvent j'ai pris un angle slide un angle slide dessus il y aura l'un du coup qui se fait déborder là qui perd ma pneu froid c'est le doigt pour compter le nombre de places même le chef rush le passe c'est pour dire proche qui a attaqué en pneu froid ouais et là Xavier Rouen par contre avec ses pneus usés qui touche un petit peu le mur là c'est lui qui fait la dégringolade maintenant moi je pense qu'il était dans l'état d'esprit d'ouvrir les portes ouais ça sert donc Jean-Luc là par contre il fait un petit peu le tampon donc c'est bon ça bloque la charque très bien joué Xavier Jean-Luc qui laisse passer la charque ouais bah il s'est fait avoir en fait il s'est fait oula va Xavier qui va taper le mur assez violemment Jean-Luc il n'ose pas en fait changer de ligne parce qu'il y a du monde à l'inter Xavier Labrosse, Christophe Balzic là Anthony qui laisse passer Jean-Luc trop gentil Anthony trop gentil Anthony c'est pas bon ça et là c'est la descente Anthony pour Xavier Tony Perron qui fait une course sage pour l'instant tranquille qui a les moyens de rouler plus vite avec le setup qu'il y a prudent on a 7 voitures qui sont un petit peu échappées du coup la charque qui est à la chasse ouais il faudra leur dire que c'est 15 avec Cibroni et le 13 qu'il y a un rush ChrisBloxX à 97 qui essaye de marquer la charque au c'est parti c'est parti et là on peut noter une accélération du rythme en tête quand même gagner presque un dixième par tour par début de la course d'avoir les extraterrestres derrière ça ça oblige à mettre le dent quand même c'est parti c'est parti 28 605 et pas loin du record de la piste on court ce qui est de avec le draft avec le draft derrière ils ont déjà explosé on a Simon qui a déjà tourné 28 472 avec le draft oui bon bah d'accord donc c'est explosé hop voilà je suis en train de devant tourner sous les 28 6 ouais ça y est on a franchi la barre 28 593 pas grand choix quand on voit ce qu'il y a dans la rétro on ouvre la porte on sait qu'on perd 4 ou 5 places d'un coup et puis tout le monde s'en voit ouais ça roule vite quoi on note que ça s'étirait un petit peu quand même comme tout à l'heure en fait une fois que ça s'est mis en place ça s'étire un peu ça s'étirait rush qui avait réussi à bloquer l'orant à l'armée qui a fini par craquer l'orant qui va pouvoir revenir ouais bah l'orant qui était plus rapide donc pas chercher à plus à le bloquer pour rien que ça c'est vraiment tiré sur le circuit ça on a un peu de partout ouais franchement d'ailleurs qui a perdu une place là j'ai l'impression sur j'en marque en train de perdre le rythme j'ai l'impression bah il a dû faire une petite faute en sortie t2 une petite erreur trajectoire plus qu'une faute donc il est obligé de lever un peu le pied à derrière il a fini pour cette année qu'ils ont déjà un vols à fond en entreté 1 avec quasiment à l'arrêt là Il va retoucher le mur Sargay va passer à l'intérieur J'y fais Alors que devant, on a Cédric qui a aussi me recoller Après, je pense que Cédric ne va pas tarder à porter une attaque Il y va Il va ça y est Là il est bien placé à l'intérieur Je pars externe en T2 Je vais ouvrir, ralentir Je ne peux rien faire On bouffe le mur On a une petite touchette C'est 2 ans de virage Ca commence Ca commence le bordel Et Troisième qui fait bien mal Petit moment d'énervement sûrement C'est Là c'était le début de la fin Je n'ai plus d'énervement Alors que derrière on a une bagarre entre deux coéquipiers Alex Pab et Philip Stano Il a fini dans le mur Malheureusement Il a gagné sur ce coup Bravo Philip Il a pris une compréhension A la pronx Oh la gliss Et Je remarque Et Je n'ai pas réussi à récupérer la voiture Et le drapeau jaune ouais marquette bien se faire mal voiture a dû assez cher sur ce coup là marquillard un tout petit peu la prononce fait peut partir de l'avant et après il carrière moi je pense que je remarque qu'il tourne très vite depuis le début de la course tout à moi en plus tranquille et puis sur une petite faute perdre beaucoup d'espoir je pense vous êtes dans votre équipe Eric ? tout à fait il est à la vaillante un signe j'ai fait un bon début de course il a perdu tout espoir de top 5 sur une erreur au centimètre près c'est dommage ouais comme dirait l'autre ça se joue à un poil de cul de fourmi là c'est là juste à l'endroit où on remet pratiquement la gomme à fond pour relancer dans la ligne droite en fait c'est d'avoir mordu un tout petit peu la prononce je pense qu'il lui a a déséquilibré ouais déséquilibré donc après je sais pas si il y a grand chose à faire mais il a pas pu malheureusement débrayer pas beaucoup de temps pour réagir quand même ah non c'est très rapide on va vouloir se faire distancer par les deux extraterrestres qu'on a aussi à passer devant là et ça va repiter ouais ça retourne au pit c'est que j'ai mis en main et a été très prudent on va dire parce que les temps d'entendre un tour de tête oui là et c'est quand même un petit peu fait au monde du monde qui arrivait un jaune qui me plaît bien ça me permettra paraît un peu la voiture après mais mais rectification le coup de muret malheureusement ça dure pas seulement pour tout réparer et chef roche qui est toujours là stéphane un petit coup aussi qui ressort dans le groupe de tête et moi qui évite ce jour n'avait pas été impliquée dans pour une fois qu'il ya un jaune je suis pas dedans je suis content donc on peut voir sur ce ça au pit l'avantage d'avoir la proposition c'est que même en rentrant après les autres j'ai la sortie plus simple donc j'ai réussi à ressortir juste derrière simon et il y a deux places bien pratique et le deuxième groupe qui rentre au pit Marc aussi qui rentre au pit qui va je pense réparer pas mal de choses on a donc maintenant alex pape qui est à un tour et c'est un bref qui a duré qui va récupérer lui qui donc je suppose qu'un seul pilote la peur il y en alex pape qui va le récupérer vu sa position à son emplacement je pense que Alain n'a pas dû changer ses deux pneus côté droit parce qu'il était quand même très au bord de son pit donc je pense qu'il a dû changer que les deux pneus côté gauche à surveiller alors ça va être plus dur avec beaucoup de frais seulement mais s'il n'a pas pu changer à droite il y en a Jean-Luc qui a fait une impasse sur le ravitaillement donc en tête des pneus pas mal entamé il y a le chef Roche qui est juste là je vous en parlais de Shark Ben Felix Cano qui a l'air d'avoir un long handslide en première vue puisqu'il laisse passer tout le monde enfin j'y parle il y a tout de suite on est pas beaucoup vu depuis le début de la cour il y a tout de suite là il y a desétés Il est bien amoché depuis le premier tour qui pointe quand même le parc du top 10, il est 11ème. Il tient quand même le rythme. Caisse de Rome en moins, ça a l'air d'aller. Anthony Perron qui ferme le top 10, toujours sage, toujours là. Précédé des deux chars, Alexis Brunier dans la 15 et Thomas Cazorla dans la 13. Col de près, Legrand chez Frosch, Stéphane Gourdin dans la 44. Il s'est reparti. De nouveau un gros restart de Cédric. Il va vraiment lourd. Je lâche lui allègrement le pied pour faire de la place à tout le monde. Jean qui était très sage lorsqu'on va devoir la porte à tout le monde avec cette musée. Jean qui est toujours à l'extérieur, qui laisse passer alors que ça se bagarre dans le top 5. On a Laurent qui attaque dans l'entrée au bout du premier tour. Frank Schneider. Paul Laurent. Cédric remonté qui est d'entrée aussi se fait la première place sur Sion. Ouais. On prend le lead. Deux tours pour Cédric pour passer de la troisième à la première place. Le deuxième parce qu'il avait jamais vu. Gros restart de Cédric. Bravo Cédric. Et on n'a pas vu à l'image, j'ai encore fait une faute en sortie T2. Il a dû perdre 2 ou 3 places sur ce coup-là. Et Ray Brop, un petit peu en perdition derrière. Avec Jean-Marc qui a fait un petit contact au mur, qui a été un peu surpris. Jean-Marc, il faut qu'il s'habitue à sa voiture nouveau modèle. Il n'a pas l'air à l'aise avec quand même. Jean-Marc qui rentre au stand. Parce que c'est la direction de garage pour Jean-Marc Brunet. Bandon de Jean-Marc Brunet. Ouais, à bon bon. Pas à la fête, la Vaillante. Eric est 16ème pour l'instant, juste derrière Yoche. Avec sa voiture, pas mal entamée quand même, mais toujours là. La Vaillante D qui est en tête. Puis en tête, pardon. Puis la première place par Simon, il est en train de se faire chipper. Et puis la deuxième par Laurent Alain. Ouais, Laurent Alain qui a sorti les... Sorti les crocs. Et Franck Schneider, là, qui pourra peut-être aussi en profiter. Franck, toujours sage. Oh, c'est la boisserie Waldracht dans le T2. Ce qui me permet à Mathieu de... Mathieu Michel de reconnaît un petit peu, mais bon. tout. Bien. Le T2. 4 pilotes qui sont en train de se dégager en tête Simon Laurent Alain et Cédric qui est l'un doublé Laurent Alain Top 5 est fermé par le Grand Chef Rush Laurent qui a été mal assuré le rythme Laurent qui vient de passer le rang Et sinon, vers la 10ème place, on a un petit groupe bloqué par Xavier Labroise en 31 de la Firebird Tony Perron qui clacsonne, puis Chris Bekzik Brice Brouf et... Ouais, Brice qui ferme la marche Et Alain Combe, il a l'air d'avoir des petits soucis quand même parce qu'il vient de taper en sortie T4 après il se mord un peu Labron dans le T1-T2 Ah, deux pneus frais, ça doit se sentir hein Oui, ça confirme que... Oh là, il reviendra que dans le T1-T2 aussi Ouais, très très lent là, il a du mal à relancer La Combe dans la numéro 14 là On a journée qui était reparti en tête sans avoir pitée qui a tombé à la 14ème place Ah, il fut tard depuis tout à l'heure, on voit on écart ici avec qui a fait Chris Bekzik pas vu ce qui s'est passé à l'origine On a un petit coup sur la rue 37 au passage Il y a un problème d'équilibre qui a rectifié On a un contact de Jean-Luc avec le mur Ouais, on a vu en passant Jean-Luc qui a la peine là Il n'arrive pas à reprendre le rythme Devant c'est Cédric Lingerie qui a peut-être suivi de Laurent Alain et Simon qui a dû faire une petite erreur parce qu'il a décroché Il n'a pas fonctionné derrière Voilà, Laurent et Sébastien dépassent Jean-Luc On a couffé et on réussit à se débrasser de Xavier à la brosse Grosse descente au enfer pour Jean-Luc quand même Il était parti au restart Là il pointe 16ème Et maintenant je l'attaque Donc il est passé 17ème du coup Ah, il a fait l'impasse sur le changement de pneu Il peut durer un petit peu Les portes Cher Encore deux voitures à l'attaque dont Mathieu Ah Mathieu qui doit avoir une voiture touchée aussi Ouais, Jean-Luc qui ouvre quand même très très grande Là je pense qu'il a dû se laisser embarquer derrière moi Mais au moins frais Il a été peut-être un petit peu plus démonter Pas ce qu'il pensait Je pense qu'il attendait pas sûrement un jaune Prendre de risques Ah parce que là derrière lui il y a Enfin s'il y a encore un petit peu de monde Il a tiré le dernier Il y a encore un petit peu de monde mais pas tant que ça Les deux sont pas très moins Trois places de perdurent à un tour voilà Ça commence à coûter cher Alors Simon, je la refais Simon a refait le contact sur Laurent Alain Ouais on peut voir dès que Dès qu'il y a deux pilotes ils se bagarrent ça coûte tout Trois tours de Jacques Il y a Simon qui essaye de passer sur Laurent Et ça empêche Laurent de suivre le rythme de Cédric Là qu'on creuse un petit écart sur les trois ports suivants Comme Gourdin dans la 44 Moi même dans la 66 Puis Jacques toujours présent Thomas Cazor là Ouais qu'il colle Il est plutôt basique qui a l'air d'être plus en difficulté que Jean-Luc Et alors qu'on a Cédric Et alors qu'on a Cédric qui explose le moteur Encore il va y avoir de la clé à moulette il va voler chez les mécanos Pauvre Cédric Il perd bien dans la course il prend la tête et il pète le moteur Après Jean-Marc et les deux deux pour la vaillante Qu'est-ce qui est pas mal amoché Eric a tapé de tous les sens tout le monde de tous les côtés Pas une bonne soirée pour la vaillante Pas du tout Ah Fab qui va refaire un petit bisou Pour laisser perdre Ouais alors qu'on est sous drapeau jaune Donc il aurait pu garder sa position Avec ce pas là qu'il a mal géré Et à moins qu'il va repasser ici Ah non il reprend sa place Et là j'imagine que ça va rentrer Ouais je pense là tout le monde va rentrer pour Remettre tout ça au propre Ouais Mais bien ce serait qu'ils vont bien Ca va me dépasser la moitié de la course là Caralin qui a pas un pic super bien placé pour lui Ca va y'a pas grand monde devant lui comme génie Qui arrive Qui arrive Ouais ça va repartir devant ça Ouais Simon qui fait un beau restart aussi Une belle sortie Une belle sortie Une belle sortie Clarence a reçu à garder sa première place Malgré le pic pas très bien placé Suivi d'ici Franck Schneider C'est moi même qui a fait Rier la politesse au chef sur ce coup là Oh c'était voulu C'était voulu J'ai un petit nom d'oiseau En sortie des stands On rappelle bien Encore 26 voitures en piste Ouais il y'a encore du monde Ouais il y'a encore du monde Comme la 25 Comme la 25 d'ailleurs Vu la fumée à mon avis il a dû se rater au pit On a Iosh qui a remonté en 12ème position On a Iosh qui a remonté en 12ème position Cré depuis le début de la course mais performant puisqu'il est pas du top 10 C'est juste à mes courses Mes courses passées Marangeolier malgré son spin de tout à l'heure est 14ème Chaz avec tous ses omnibus Marcolib toujours à 17ème Et Jean-Luc qui est 18ème après un run Pas très performant à cause de ses gommes Thomas Cazorla Je sais pas pourquoi Sors seulement des pits en 21ème position Ah il a pris une longue slide Thomas Donc toi Eric tu traînais au fond du paquet volontairement alors ? Peut-être bien Ou alors un petit peu comme Thomas Parce que je sais que j'en ai 2 ou 3 aussi Ah oui d'accord Ah oui il y a un Trois devant Là quand tout le monde est dans le tour Les longues de sling ça coûte cher Et Anthony Perron qui est revenu en 7ème position Et Anthony Perron qui est revenu en 7ème position Sâche tranquille mais Carment tout ce Au second Ok alors on va savoir partir Et j'ai partir On voit que ça bouchonne un petit peu quand même au restart là On fait un petit accordéon devant 3 shark dans le top 5 3,4 5e un shark pardon rush ouais je l'ai fait faire le top 5 non 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 le premier shark et sixième c'est Alexis Brogniers dans la quinte ça crée un trou là le groupe de tête des premiers dès le départ dès le restart effectivement on voit après derrière Anthony Perron ils sont loin mais c'est normal c'est un pilote de la shark faute proche mais qui bloque le pilote de la shark qui est derrière lui bien joué chef en bloquant maintenant le pilote derrière lui et Laurent qui s'est fait dépasser par pas mal de pilotes en queue de peloton Laurent Choliette ah oui il se retrouve tout seul vous voulez tout cas c'est la voiture ce qui roule il roule pas vite le Laurent Choliette je pense que pas au point plus au point 55 je pense qu'il va rentrer au pit oui il a l'air d'avoir un bloc ou quelque chose comme ça il sortait des pit au moment où Laurent passait et Laurent rentre au pit à nouveau la voiture de Laurent a l'air amouché l'avant droit par contre oui Laurent il plafonne à 155 je pense que sans l'abandon pour Laurent Choliette c'est pas Sergei pour rentrer au pit oui abandon de Laurent Choliette ouais ouais c'est ça euh à 74 a bien eu un black là sous le vert ça va coûter cher on a Jean-Luc qui a du mal à reprendre le rythme apparemment qui est le deuxième mec qui vient de se faire déposer par Thomas Cazor là ah oui là c'est pas normal il a l'air d'avoir des sous-stés en T2 on va se faire doubler par Toto faut y aller quand même il a une grosse baisse de vitesse en T2 on va se faire peut-être un long run pour finir c'est encore dingue qui essaie de défendre auprès d'Alexis non il essaie pas, il se défend pas vraiment d'attaque non plus de la part d'Alexis il est Anthony qui observe tout ça, Anthony Perron ouais il aimerait bien se faufiler quand même j'ai l'impression mais comme il est trop sage, il n'ose pas y aller en étant sage ici, il faut attend l'ouverture de port il y en a les deux pilotes leader en tête Laurent Alain et Simon Crochard il faut un beau duo qui roule pour ne pas changer et Simon qui attaque Laurent après on va passer Laurent aussi ouais, on en profite Pierre permet de reconnaître je vais le coller un petit peu au paquet il a eu du mal, je suis reprenant 10e par virage et je vais le reparler tout de suite à droite avec ma voiture et la 74 rebroche en grosse difficulté depuis 3-4 tours et la 74 rebroche en grosse difficulté depuis 3-4 tours c'est toujours facile de se remettre dans le... il rentre pour l'état nouveau, j'ai l'impression on a l'attaque d'Eric sur Christophe Bagzik ouais mais Chris a jeté sa canette ah Eric il fait comme... voilà il fait une bouteille de rhum sur le capot c'est pas bon pour la la vaillante Eric il fait comme son leader pète le moteur voilà, et la 74 qui abandonne Eric qui est encore impliqué dans un yellow là il a dû énerver sur ce coup-ci le yellow qui se déclenche un peu rapidement parce qu'Eric c'est admirablement bien égaré même endroit que mon chef d'écurie mais bon sauf que j'ai pas fait le spin en plus voilà et donc ils ont eu la vaillante comme ils servent ils ont dit on va mettre un drapeau jaune il va partir en vrac mais non donc la vaillante il doit rester Mathieu et Michez et oui il reste plus grand monde c'est les 4 tombes à la vaillante à Vegas trop jouer au casino chez les mécanos déjà deux moteurs pétés je pense qu'il va y avoir des explications et Pascal Roussel tu m'excuses ah oui pardon la 8 saison je connais pas tout le monde on avait oublié notre cher Pascal Roussel quand même qui place pour le moment qui est pointé 18ème mais bon mon pète apparemment dernier pète et là ça commence j'ai un crâneau si ce qui fait un crâneau on a énervé déjà voilà les nerfs commencent à lâcher ça fait un moment qu'ils ont lâché même jean-luc ressort devant moi j'arrive à rester de longue zone et la brosse 12e mon pète de la part du team 66 on rentre 4e on ressort 12 ouais j'en connais moi la dernière fois qu'ils ont fait ça ils ont changé de de pit crew ils sont pour rien les pit crew c'est le pilote qui a malgré le l'emplacement de la pôle il a réussi à être obligé de se faire un crâneau pour piter rien à dire c'est horrible mais ça a bouillé bouillonné sous le casque je m'en rappelle encore d'or en piste bête alors à 8e faire un très bon pic non plus pas sûr il a eu l'impasse sur les piques on a thomas cazorla qui a pas pité pas ce qu'un roussel tannot troisième position jordan boulet quatrième et de la pront aussi jordan donc les deux pilotes de la pront qui sont en top 5 timon crocheurs 5e mais qu'on pas du pité par contre non les quatre premiers ont pas pité non c'est sûr je sens que file très attiré par la pront et la voix des stands il va y aller philippe stadeau qui est revenu sur son idée qui va changer les gommes qui a son compagnon d'équipe je vais te les jouer le top 5, moi je vais me mettre à l'abri belle opération de Stephen Gourdin aussi il sort juste derrière Franche Leder qui a doublé Laurent Alain très bon plit en fait, il a surtout empêché Laurent Alain de doubler d'accord, il a fermé notre perte dans la ligne des stands mais ça ne s'est pas vu malicieux le jeu non, en plus c'était pas fait exprès, je regardais tellement sur le compteur que j'ai pas vu Laurent Alain en fait qui arrivait derrière et je pense, il faudra lui poser la question mais je pense que j'ai dû l'empêcher, le couper dans son élan en fait c'est bien que certains pilotes qu'on a l'habitude de voir régulièrement se font un petit peu discrets quand même sur ce circuit je pense aussi à Anthony, qu'on ne voit pas beaucoup non plus mais bon, qui est toujours bien placé Anthony qui est 10ème place depuis le début de la course donc il est prudent en fait, Anthony est trop prudent pour arriver à doubler ici il a une voiture à attaque, il n'a pas eu de soucis depuis le début de la course peut-être que c'est arrivé en fin de course Anthony il est parti parti et son énième tour avec une attaque d'entrée de Simon Jordan 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 courant la porte il tient bien sa ligne à l'externe il ne part pas à la faute il punise à Effra, ses piégeurs Franck qui attaque d'entrée de Simon aussi en T3 sinon pareil, il prend pas de risque avec l'espace il y a une légère touchette Pascal qui est parti en glisse en sortie T4 ouais on est bien il va laisser passer je suppose voilà il va même aller frotter le mur pour stabiliser la voiture il y a la trajectoire idéale qui va s'occuper de la 44 donc ça ouvre encore les portes c'est beau et à noter un très bon ressort de Thomas Cazorla qui apparemment au pneu froid est bien stable ce qui crée une belle avance par un tour réceptionisé bataille toujours derrière là Anthony qui vient de se faire passer par la 66 qui a gentiment ouvert la porte par à tort de son setup merci Anthony il va s'attaquer à Jean-Luc là derrière je n'ai pas d'accord ah bah il faut s'en mettre hé p'tite coussette oh 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 c'est pas joli ça c'est pas beau hein voilà on a fait on s'est peine pas touché en fait bah du freinage du trappeur quoi et puis euh pas freiner mais en fait j'avais ralenti avant je voulais m'insérer à l'intérieur voilà on va voir là dans le virage juste sur l'angle l'angle qu'il faut pas toucher en fait voilà le coin arrière gauche c'est ça j'ai le pouce à droite donc c'est à gauche énervé pas apprécié que Jean-Luc ait tenu l'intérieur comme ça on était deux volontairement moi je voudrais pas dire mais il y a du plagiat quand même ça ressemble quand même à ce que j'ai fait au lab 0 tu inverseras les droits si tu peux j'ai fait avant ça me renforcera le moteur peut-être voilà on voit bien l'explosage sur le mur tout toutes les coutures ça démontre trop bien qu'il fallait pas grand chose vraiment pour partir à la faute en termes quoi c'est clair avec le manque de grippe et les pneus froids c'était pas évident quelque aussi pour qu'on voit pas mal les pilotes ouvrir les portes en son doublé comme Simon Crochard ou Laurent Alain qui n'hésite pas à partir là j'ai l'extérieur c'est sûr un thomas cazorla qui va piter pas piter au à l'arrêt d'avant il va se retrouver assez loin dans le paquet il va ressortir en 19ème position marcolib qui a fait une ferra on allant au stand bon là ça coûte pas trop cher ils sont trois dans les pits ouais mais faut le signaler quand même quatre d'accord moi je suis un peu inquiet pour la vaillante racing puisque Mathieu est aux portes du top 10 et à chaque fois qu'il y a eu une vaillante dans le top 10 elle a pour fini la course donc faut aller voir la charte c'est peut-être eux qui ont discuté avec Wamecano Chris Bagzik qui est toujours là avec sa voiture carrière depuis le premier temps de la course bien pris la mesure de sa voiturement et le Grand Chef Roche qui est en 4ème position toujours là il va faire son premier top 5 de la saison ou depuis 3 saisons même non non s'il te plaît j'ai cru les joueurs c'est un super speedway aussi ah non sur les circuits techniques on sortira les chiffres par contre je crois qu'il avait pété la 3ème le Grand Chef à ce temps là non pas encore pas encore c'est peut-être pour bientôt c'est peut-être pour bientôt mais pas encore à noter une course propre et sage pour l'instant vous avez la brosse qui est 8ème il y a la Firebird dans la 31 et puis on a fait une voiture qui a l'air intacte Franck Smedder a pris le lead il l'a pas pris encore il l'avait déjà mené bon j'ai pas vu pas longtemps bah il y a eu la 3 à moi sans arrêt en parlant de Franck toujours en course oui qui n'a pas de problème technique cette semaine apparemment il va peut-être trouver le saboteur au sein de son équipe il faut pas chercher le saboteur c'est la Shark il y a deux mots qui vont ensemble oui pourquoi Laurent Dillard n'est pas présent en course exactement Bristol il va y avoir de la cache moteur et Brice Ruffet qui est revenu en 9ème position pour la Shark juste meilleur pilote Shark ce soir pour l'instant de Stéphane Boisserie qui ferme le top 10 juste devant Mathieu Michès ce qui fait bien l'effort de rester hors du top 10 pour éviter tout incident mécanique si j'ai bien et Josh qui plafonne toujours entre la 13 et la 15ème place peut-être un souci ce soir pour Josh alors que le pescaire va entrer de nouveau plus de pescaire ce soir voilà c'est là que je casse la boîte ah oui direct sur le restart et là c'est le drame le top 5 qui s'en va exactement un tonic qui aurait pu en profiter derrière et puis qui a levé un peu le pied pour se reglisser donc bien joué et devant on a Laurent Alain qui va doubler j'ai l'impression ouais il prend l'avantage là alors qu'on a découvert ce qu'on fait qu'attaque c'était javier la brosse ouais ça nous voit ce qui est Mathieu Michès là c'est ce qui a bien freiné pour l'inviter il aviez aimé qui malheureusement pour lui se fait pousser Mathieu Michès on t'avait dit pas dans le table 10 oui voilà ouais qu'est-ce que je disais mes belles réactions de Mathieu même sur le coup parce qu'il a quand même bien évité Xavier mais malheureusement derrière lui on l'a pas aidé Stéphane la brosse qui remonte généreusement pendant que Xavier descend pardonne pas qui se rend compte le coup de frein de Mathieu et Paco qui il y a eu ouais et Yoche qui rende un petit coup pour les remettre en piste le Chris qui préserve derrière là les dernières canettes de Rome et Thomas qui est reparti du fond faillit passer pendant la catastrophe quand même ouais le colib qui a eu chaud aussi là sur la redescente de Mathieu on va s'est embarqué avec Mathieu justement donc Xavier qui redescend pendant que Stéphane monte ouais ça passe là donc on prend de Mathieu ça passe et là ça tue mais non il n'y a Paco derrière N'y a pas mal Yosche je peux le remettre en piste c'est pratique le Yosche quoi il faut toujours avoir un Yosch derrière toi Mathieu qui partait avec mes règles d'âge voiture, je pensais que ça allait être un petit peu light pour lui quand même, mais non, il a su le maîtriser durant tout le début de course. On peut t'aider Mathieu quand même. Il y a Vegas, il ne faut pas partir dans le milieu du paquet ni au fond, il faut être devant, pas être. Ça ne va rien dire, je suis bien parti de nos liens, mais bon. Laurent Alain qui est en tête devant Simon et Franck et Alexis Brunier qui a récupéré la quatrième place. Profit de... au détriment de Stéphane Bourdin qui a été la troisième en restart. Et là, il a droit de se demander comment gérer maintenant les restart sans la troisième. La méthode voyante. Pas besoin de la rush. Moins de cases de vitesse sur ce circuit par rapport à la semaine dernière. Il y a des gros restart à faire, c'est vraiment pas en première à fond, ou pas à fond. Ouais, mais la quatrième à la... Voilà, elle va descendre à bas régime, quoi, c'est le souci, quoi. Parce que là, il faut essayer d'enchaîner une bonne accélération. Ouais, c'est un troisième, c'est pas facile, on repart de sorte justement. Il y a quatre rapports quand même pour faire de mon restart. Surtout, c'est un speedway. La troisième, c'est quand même la vitesse qu'on a enclenchée quand on passe encore dans les termes au restart. Donc, c'est sûr que sans troisième, ça reste un peu léger quand même. D'un autre côté, il a Monsieur Fairplay derrière lui. Il y a un souci si c'est un autre. Faut se méfier de Monsieur Fairplay en fin de course. Moi, j'ai pas confiance. Sans personne, Stéphane. J'ai des chances de garder ta place que si c'était Cédric derrière toi. Oui, mais bon. Il faut noter que la roche est toujours au complet, presque. C'est un complet, j'ai rien. Ah là là, c'est juste Chris qui... Connais pas pour la roche. Mais tout le monde est là. Non, mais Marc-Olivier est toujours au-delà. Mais je comptais Adrien Leboir qui est un pillar très service de la roche, mais qui courait pour la Firebird ce soir. La roche est encore présente. Belle course quand même dans l'ensemble. Alexis Bronier qui, malgré des réglages qui semblent pas au top, arrive quand même à maintenir proche du top 5 ou dans le top 5 depuis un bon moment maintenant. Disprès aussi. Pas d'erreur, mais il est toujours là. Alexis, il faut toujours s'en méfier. Il est régulier. Donc, Mathieu Michès qui va être à l'abri des ennuis maintenant parce qu'il est 16ème. Donc, il est éloigné du top 10. Stano qui doit être très content de sa 17ème place dans le tour. Et le moins de 22ème avant d'entour. J'en ai pas vu pourquoi. Il va récupérer Lucky Dog. Dernier pilote. De la course pour l'instant. Seule la peur. Qu'est-ce qu'il va relancer la machine en espérant ? Ouais, ça va repartir là. Allez, bon. Restart là des 3 leaders. Comme prévu derrière. Start un peu possif de... d'Alexis. Monsieur Fairplay n'est pas assez derrière toi Stéphane. Non, ben non. T'avais dit. T'avais dit. Ah là 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 là. Il a osé doubler. C'est un fourbe. C'est un scandale Anthony. C'est un scandale. Moi comme quoi l'a pris dans Anthony Paye. Puisqu'il est quand même à la... Bah à la porte du top 5. Il est en place maintenant au fin de course. Ouais, ouais, ouais. Il est placé là. Il attaque de ma part sur Alexis. Ouais. Alors Anthony Paye. Il va suivre. Ah non, il est un petit peu loin. Oh, qu'est-ce que c'est ce mur ? Tiens. Un gros bouffat que j'ai muré encore. C'est mort. C'est énervé. Quand on est énervé, c'est jusqu'au bout. Rale pas, ça va te servir. Ah non, il était cuit. De toute façon, je les avais en ligne de mire. Alexis, il est un petit peu ralenti effectivement. Donc là, obligé d'ouvrir. C'est derrière. Oh, bah Alexis qui va toucher le mur là maintenant. C'est pas bon ça. Liosh qui est rentré dans le top 10. Brice Ruffet. Thomas Turbo apparemment qui est revenu dans le 11ème position. Christophe 2ème. Oui, toujours là. Oui, toujours là. Troisième. Oui. Derrière, ça frotte les murs. Vous aviez voir un... ...combre, ça tape du mur. Il a l'air d'avoir quelques soucis que sa voiture depuis que je l'ai posé dans le mur. Bon, on a quand même l'or Alain qui est bien motivé, qui a l'air d'échapper un petit peu. Et... Franck et Simon. Ouais. Franck qui a repris la deuxième place. Il y a toujours du draft. Benef Pro-Laurence, il est de suivant la bagarre pour la deuxième place. Il va pouvoir s'éloigner un peu. Il brise qu'attaque Yoche derrière. Voilà, 9ème place. Yoche qui n'est pas spécialement d'accord. Ouais. Ouais, ça passe pas du coup. Voilà, il a fait une petite erreur juste avant, qui donnait l'impression d'une attaque de Brice. Et qui s'est récupéré. Brice qui est chaud bouillant apparemment. Ouais. Ouais. Il doit avoir les consignes de course de Chef Char qui est juste derrière. Ah oui, il fait le ménage. Passe. Oh. Ouais, voilà. Un voyage dans le mur. Il faut Yoche qui était sage toute la course qui fait... Il n'y a pas de jour nous déclencher. Ouais. Beau contrôle de Yoche, mais... Ouais, qui repart tout de suite, mais... Euh... Mathieu Michel, il... Il n'ose pas doubler. Non, 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 j'y vais pas. Marc Olive, comme tout bon rush, est arrivé. Coute entre les dents. Poussez-vous, c'est moi que je pense. Qu'est-ce qu'il relance la machine? Yoche relance aussi. Yoche qu'elle a l'air d'avoir du mal à tenir sa voiture. Que mouvement de l'arrière? Suspect. Ouais, va perdre d'équilibrage de la voiture, là, l'impression. Tapez fort, quoi, non? Ouais. Toi, c'est pas... C'est pas le bon plan d'éviter de faire un jaune. Ouais, il perd à la faute. Et pendant ce temps-là, il y a Xavier qui vient taper Jordan. Il part tous les deux. Puis un petit dent sur la prom. C'est bon. Ouais. Double pénalité. Enfin, double faute, là, double jaune. Alors, Yach a contrôlé sa voiture, en fait. Il a la faute, une petite faute, mais il s'est pas mis en travers. Xavier et Jordan, ils se sont fait une belle petite bise juste devant Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc, là, qui a dû prier tout ce qu'il pouvait. Alors, ça nous fait une belle glissade. Encore pas assez loin pour Jean-Luc. Ouais, on va embarquer avec Jean-Luc, ici, là, et ça se passe juste devant lui. Après, ils ont fait partie. Ça aurait pu être pire à l'un con qui s'est fait d'ailleurs, sur le coup, aussi. On nous amène donc le dixième yellow de la soirée. 2 sur le casse-moteur. Pas tant pire pour Las Vegas. On a connu pire. Pas la peine de nous rappeler qu'on a cassé deux moteurs à la veille. J'avais pas spécifié la veille, j'ai dit deux casse-moteurs. C'est drôle en Ford, hein, ça va. Donc, mon dit-on peut arriver, maintenant. Ouais, on s'approche de la fin. Le roi Alain qui doit sentir bien, vu que c'est un coquille qui a lui derrière, mais bon. C'est pas forcément plus lent. La pression de nous, peut-être, quand même. Je pense qu'il est mieux d'avoir Simon derrière lui que Cédric, ou moi, ou... Qui inquiète pas de son équipe. Mais connaissant Simon, il va quand même essayer de l'attaquer. Mais en restant propre, je suppose. Il y en a donc Anthony Perron qui a intégré le top 5. La boîte cassée du Grand Chef Rush. Donc il se demande comment il va garder sa sixième place devant un pilote de la charte. Ouais, faire une place, passer la charte, ça serait un déshonneur total. Surtout dans les... On dit ton de l'arrivée, là, ça fait très mal. Ah ouais. Là, c'est un jaune qui tombe très 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 mal. Pôle de la charte qu'on a Thomas Cazorla, qui est bien remonté, quand même... Qui allait tout à l'heure, qui est remonté à la dixième place, qui est dans le top 10. Il est reparti dix-neuvième, il est remonté dixième pour l'instant. Qui est pas tout seul, il y a Brice avec lui. Brice, oui, mais Brice est le mieux placé, mais alors... Thomas, tout à l'heure, il a pitté presque tout seul, alors qu'on avait tout été au jaune d'avant. Mais il a noté qu'il y a toujours un rush près de la charte. Brice qui doit s'occuper avant la fin de la course, peut-être. Pas qu'elles ont été les consignes. Les consignes, c'était de mettre les voitures les unes derrière les autres au niveau de la rush, de faire 3, 4, 5, 6 par exemple, ou un truc comme ça, donc... Donc le Chris, il a des voitures à doubler. Franck et moi, on en a à nos places, 4, 3 et 4. Chaffir. Trois de calculs. Et c'est parti. Ouais, ça repart. Tour de course. On va faire un petit peu comment... Devant la... Ah... C'est l'attaqué à Franck... La Sion qui a été sèche sur le rang avant. L'attaque de... La Charque sur la roche. Ouais, ça essaye. Pornier qui attaque le... Fin de Gourdin. Gourdin qui... On n'est pas d'accord. Non, 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 rien à faire. Qui se défend. Voilà, à l'extérieur. Voilà. Stéphane. Cinq tours pour finir la course. Ouais. Probablement d'entrée T1 quand même pour Alexis. Hop. Oups. La soixante-dix qui part encore à la faute. Qui s'énerve. Ça profite à Anthony Perron qui passe à l'extérieur. Petite figure de style. Voilà. Comme on lui a appris. Qui s'est fait passer par Franck. Tonic a comme... Et derrière fin de course qui arrive à suivre le rythme. Mais aisément que... Auparavant. Il a caché son jeu de coquin. Alors qu'on a perdu par contre... Par contre... Je sais pas ce qu'il s'est passé. On va rester devant. Parce que là on s'approche de la fin. On... On... Bataille avec Franck. Ça permet alors d'aller s'échapper tranquillement devant. Franck il va... Lâcher l'affaire sur Simon. Et Anthony Perron garde le petit four blanc. La fille d'Anthony qui... Profite pour s'infiltrer. Anthony... Père une troisième place. Prends une belle course ensemble. Ça j'aime. En attaquant juste au dernier moment. Ouais. Au bon endroit au bon moment. Donc ça... On a nos trois... On a nos trois rushs... C'est ce qu'il y a comme je sais que vous voulez. 3, 4, 5... Non 4, 5, 6... 4, 5, 6... Pour l'instant. Si tout se passe bien. S'ils conduisent bien comme il faut les deux. Parce qu'ils sont en train de s'attaquer maintenant. Et du coup ils sont en train de s'attaquer derrière. C'est... Je crois qu'ils ralentissaient. J'ai juste... Pas moi. Je m'ai pas prévenu. Alors en l'un qui s'est bien chargé. Donc Laurent Alain quelqu'un. Ouais. Bien profiter de la bagarre pour le dernier tour. Il connaissait Anthony. Je pense qu'il devrait... Un message derrière Simon. Troisième place. Il est tout... Content. Ah bah il doit faire des bons là déjà sur le siège là. Il doit faire... Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Il a demandé pas tant. Ouais. Alors Laurent Alain qui est bien parti. Y'a moi qui se loupe là. Une peau de banane un truc. Non rien. Hop. C'est bon. On passe la ligne. Alors qu'on a une attaque dans le dernier tour de Stéphane Boisserie sur Christophe Bagzik. Et ça suffira pas. Bagzik qui reste 11ème. Ouais. Belle victoire de Laurent Alain. Pour le top 10. Belle course sans faute. Qui est... Au rythme. De Simon Crochard. Ouais. Rien à dire. Rapide. Haute. Bonne surprise pour Anthony Perron. Troisième. Qui a bien caché son jeu toute la course. Qui a attaqué juste quand il fallait sur les 5 derniers tours. On a ayanté le prudent. Ouais. 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 Alors Floch. Et non même. Naïsie 8h et grands chefs Chars� Sierra Lecord�ne прекlast. Qui finit encore au revoir des actions à學onesta. C'est pas possible si basse est là paraît la 1ère fois. commercialastis c'est parce que je comprends la characont j'étais un。 et yoche la croix à la fête son circuit non mais du coup et ni 20e s'en sort pas très bien avec la dernière poussette a été aidé il a pu faire mon vingtième aussi on finit avec le petit bird de laurent alain il va être dur de rescaper de la vaillante 1 17 18 1 ils ont été jusqu'au bout il en fallait donc encore une victoire pour la leader racing ouais encore une crosse tenait victoire depuis le début de championnat dans tout le championnat fait en croquet en club quand c'est pas lancé l'autre quand c'est pas l'autre seul troisième ok voilà yoche simon et laurent alain on a des soucis à se faire pour le championnat équipe ouais puisque là ils prennent la tête pour 5 ou 6 points et en général tout le monde est en train de remonter un petit peu c'est assez étrange parce qu'il y a beaucoup de flèches vertes et pas beaucoup de rouges tout le monde grimpe tout le monde croit des points Thomas il y en a peut-être comme depuis la première course Thomas qui garde l'île Bonne course de Thomas encore quand même apparemment il aime pas trop ce circuit il s'en s'en vient donc pas il aime jamais à chaque fois il est en top 10 c'est vrai c'est comme le chef rush voilà trois courses trois vainqueurs différents notez l'absence comme ce soir de Stéphane Rioux, de Patrick Martin, de Laurent Dillard comme 33 au départ il y avait du culotte en moins ce soir Thierry Joliet qui était remplacé il y avait du monde d'absence et la semaine prochaine ça va être pire parce que la semaine prochaine c'est Mestol alors là je sais pas comment on va faire mais il va falloir qu'on trouve quelque chose donc voilà c'est la course qui se termine la troisième on voit que rien n'est joué nulle part ça bataille dans tous les sens donc c'est un bon petit championnat à suivre et bien on va continuer de le suivre on vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc ça ce sera jeudi ce coup-ci et on va essayer de suivre cette course de Bristol qui va se passer à Bristol puisque c'est la course de Bristol Bristol ça me dirait que si j'ai essayé oui ça va aller pour rien on casse pas trop les caméras voilà bah écoutez c'est les temps de se dire au revoir et puis à la semaine prochaine alors merci d'être venu merci Nico pour les petits montages qui ont été fait on l'a pas signalé mais les toutes les infestations là les petits ralentis ça a été préparé à l'avance par Nico donc big up comme on dit ouais du bon boulot et puis bah toi aussi Eric t'arrives pas le faire en direct tu as cité un petit peu le replay aussi donc enfin un beau boulot la belle équipe vraiment un bonheur là de bosser avec vous donc on remet ça la semaine prochaine avec plaisir avec plaisir au revoir 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 bade au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501